C'est presque une histoire un peu de hasard. Je n'étais pas du tout prédestiné à faire de la mode. Je faisais ça comme une aventure personnelle. Ce n'est pas cette vision de choses extravagantes, de mode des défilés. Moi, je suis assez proche des gens. Un moteur de création, ça peut être le refus de certaines choses. Dire non à des choses fait chercher autre chose à proposer. Le cuir, ce n'était pas forcément bien connoté. Et moi, j'avais envie de faire des choses beaucoup plus élégantes, sensibles ou même presque plus pures. La visibilité de la mode était beaucoup sur la mode faite par des hommes à cette époque-là. Ce n'était pas cette notion-là, moi, que je voulais développer en tant que femme. Je voulais justement montrer une autre féminité. Ce n'était pas ce cliché de féminité. Je trouvais très important d'exprimer sa différence et de faire de sa différence une force. En plus de la technique, avoir quelque chose à dire, un message qui t'importe. Parce que sinon, le métier est trop difficile. Si on n'a pas ce gros désir, je pense qu'on peut... L'abandonner. On abandonnerait. On attend tellement de réussite. En termes créatifs, ce n'est pas toujours facile à gérer. Moi, je suis une marque indépendante. À côté, il y a la compétition avec ces très gros groupes. Pas du tout évident de travailler avec un milieu compétitif. Les forces ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est vraiment ma plus grande récompense qui me donne envie de continuer à travailler et à faire ce métier. Enchantée, Barbara. Enchantée. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi. C'est un univers que je vais découvrir avec toi, la mode. Et j'ai lu toute une partie de la biographie de Coco Chanel qui m'a fasciné dans comment elle était un peu à contre-courant de son époque. Donc, je suis content de pouvoir continuer ma découverte de cet univers avec toi. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas tes créations ou ce que tu fais, si tu peux te présenter rapidement. Moi, je pense que j'ai un style qui est un peu atypique dans le panorama de la mode, dans le sens où ce n'est pas cette vision de choses extravagantes, de mode des défilés, des choses comme ça. Moi, je fais une mode qui est assez proche des gens, très faite pour les exprimer et les accompagner dans leur parcours. Donc, en fait, ça se base sur beaucoup de tailoring, c'est-à-dire tout un travail sur les vestes, les costumes, dont je me suis pas mal inspiré d'ailleurs du tailoring homme pour le transformer en tailoring femme. J'ai été aussi très connu pour le cuir parce que c'est quelque chose qui donne aussi pas mal de puissance et en même temps de sensualité. Donc, j'ai travaillé ça aussi depuis le tout début. Voilà, un mélange de masculin-féminin, mais en même temps qui arrive à une grande féminité. Donc, c'est pas du tout un cliché d'androgénie, je dirais. On va y revenir parce que c'est un sujet qui m'intéresse. C'est derrière pour ça que j'ai appelé mon entreprise Paradoxe. Et donc, le fait d'être à l'aise avec des choses qui s'opposent, ça m'intéresse de creuser juste après. Comment ça t'a eu ce... À quel moment t'as eu l'évidence de dire j'ai envie d'aller explorer la mode, j'ai envie de faire ça ? Ça s'est passé comment ? Est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est plusieurs qui t'ont fait avoir cette histoire d'amour pour la mode ? Non, c'est presque une histoire un peu de hasard, dans le sens où je n'étais pas du tout prédestinée à faire de la mode. Je n'ai pas fait d'études de mode. Je fais des études littéraires, je fais Cagnes, enfin, il faut Cagnes, enfin, bref. Je voulais écrire des livres. Après, je voulais être comédienne. Enfin, je voulais toutes sortes de choses qui me permettent de m'exprimer, en fait. Et j'ai fait presque ça à côté. Presque pour m'occuper à côté des autres choses qui étaient un peu en devenir. Et en le faisant, en le pratiquant, je me suis rendu compte qu'en effet, ça me plaisait beaucoup et que je pouvais exprimer ce que je voulais exprimer dans d'autres terrains à travers la mode. Et alors, juste précise, quand tu dis le faire, c'est-à-dire que tu faisais quoi ? Et t'as quel âge ? Je dois avoir à peu près 20 ans. Et je monte une petite boutique atelier, minuscule boutique, grande comme un dé à coudre, dans les Halles. Et tu dessines tes vêtements ? Et ça commence, voilà, c'était à la fois une petite boutique, comment dire, je réalisais une mini-collection. Maintenant, on dirait une capsule. Le mot n'existait pas à l'époque. C'était fait de manière totalement artisanale. C'était que du cuir à l'époque, puisqu'on pouvait les faire à l'unité. Et donc, une mini-collection dans une mini-boutique. Et j'ai des gens qui m'ont découvert comme ça. On ne pouvait pas, en fait, il fallait venir à la boutique. C'était presque comme une semi-couture, vous veniez. Et il fallait essayer, il fallait commander. Et il fallait mettre 10% d'art à l'époque pour pouvoir lancer la pièce. Et les gens revenaient les chercher un mois après, ou quinze jours après. Et il y a des gens qui m'ont découvert comme ça, mais qui étaient des gens assez connus, des artistes. Parce que le quartier des Halles, à l'époque, était très habité par les jeunes artistes. Ça pouvait être tous les gens du Splendide, ça pouvait être des chanteurs, ça pouvait... Et ils venaient, ils essayaient, ils commandaient, ils mettaient des arts, ils revenaient un mois après. Et toi, ça te faisait quoi à cette époque-là ? Donc, tu as la vingtaine ? Oui. Et tu as des artistes qui commencent à percer, qui achètent ce que tu fais. Ça te fait quoi ? Tu ressens quoi ? J'étais très heureuse. Mais en fait, j'explique aussi souvent, c'est que comme je n'ai pas fait d'école de mode, et que j'ai fait ça comme une aventure, en fait, je ne me comparais pas à des gens, des succès de mode. En fait, je faisais ça comme une aventure personnelle. Et donc, du coup, tout était très spontané. Donc, j'avais des relations avec ces clients très spontanés. Il y a un client qui t'a marqué à cette époque-là ? Oui, c'est Miles Davis. OK. Oui, c'est Miles Davis qui est arrivé à un moment donné d'avion, et puis qui est venu directement dans ma toute petite boutique. Certainement que ça devait être un de ses musiciens qui avait dû lui dire de venir parce qu'il allait trouver des super vestes pour lui. Je n'étais pas particulièrement intimidée, et puis il avait une manière d'être qui était de toute façon assez cool, donc ça ne mettait pas trop de stress ou de pression. Et comme mon style, il est quand même un mélange un peu de rock et d'élégance, évidemment, ce genre de personnes, pour moi, c'est une récompense de l'habiller presque. C'est clair, c'est incroyable. Et réussir à accomplir ça, à quel point ça a créé une forme de boule de neige et déclenché d'autres choses plus grandes ? Est-ce que les gens, est-ce que même médiatiquement, ont commencé à parler de toi ? Parce que ce n'est pas rien, j'arrive à imaginer plein de personnes qui là seraient en train d'écouter cet épisode, qui rêveraient de créer des vêtements et qui sont encore plus portés par des personnalités qu'ils inspirent. Est-ce que du coup, avoir débloqué ça, ça déclenche d'autres choses qui sont imprévues ? Enfin, ça se passe comment, en fait ? Tout le début, il y a eu des choses qui sont arrivées de manière très spontanée. Même les découvertes de la presse, les rédactrices passaient presse devant la boutique et trouvaient que c'était super et m'ont fait des très belles parutions. En tout cas, c'est incroyable. Comment tu l'expliques quelque part, cette forme de succès un peu rapide ? Tu dirais qu'en fait, parce qu'en tant qu'artiste, du coup, c'était évident, par exemple, que c'était le cuir pour toi, c'était évident très vite, ça s'est passé comment ? Alors, le tout début, en effet, quand c'était du cuir et qu'il y avait tous ces artistes qui venaient, ça, c'était un peu logique, parce que le matériau cuir leur permettait de s'exprimer beaucoup, même dans leur métier. Mais toi, cet amour du cuir ? Moi, l'amour du cuir, c'était un peu déjà l'amour de l'artisanat et puis c'était faire des choses qui n'existent pas dans une matière, en fait, dans le sens où le cuir, c'était connoté de, ou je dirais un peu rock pour les nuls, enfin, c'était pas forcément bien connoté. Et moi, j'avais envie de faire des choses beaucoup plus élégantes, sensibles ou même presque plus pures en cuir. Donc, c'était pas l'image que le cuir avait à cette époque-là. Et donc, c'était un challenge comme ça ou c'était une envie juste personnelle. Et ce côté un peu contre-courant ou je sais pas quel est le mot qu'on peut mettre, rebelle, c'est quelque chose que que t'avais depuis longtemps, qui est importante pour toi ? C'est... Oui, oui. Tu aurais très bien pu te dire, bah tiens, la mode, c'est tel truc en ce moment et je vais essayer de faire ça en un peu mieux. J'ai l'impression que tu prends un petit peu un... Tu vas un peu à contre-courant de... Complètement, complètement. Et c'est un truc important pour toi, cette notion de contre-courant ? Ah oui, oui. Ça, j'ai souvent expliqué qu'en création, quelquefois, un levier, un moteur de création, ça peut être le reflux de certaines choses. En fait, donc dire non à des choses fait chercher autre chose à proposer. et du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait des choses qui étaient, par exemple, proposées pour les femmes qui ne me plaisaient pas particulièrement, qui étaient pour moi, par exemple, ou trop girly, ou trop sexy, ou trop exécutive. Enfin bref, c'était toujours un peu trop... Trop sérieux, trop sexy ? Des clichés, un peu, de femmes. Ça, ça pouvait venir certainement que la visibilité de la mode était beaucoup sur la mode faite par des hommes à cette époque-là. Et donc, du coup, je trouvais que... Enfin, c'était pas cette notion-là, moi, que je voulais développer, enfin, en tant que femme. Tu voulais développer quoi, du coup ? Ben, je voulais justement montrer une autre féminité qui n'était pas ce cliché de féminité. On pouvait avoir une sensualité tout en étant beaucoup plus sensible ou plus élégante qu'oversexy ou overgirly, en fait. Et donc, peut-être que c'est de là qu'est venue l'envie aussi des vestes, en fait, qui étaient justement des choses qui étaient peu proposées en femmes à l'époque, puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les tailleurs pour femmes. Donc, du coup, c'était pas du tout, moi, ce que j'aimais dans les vestes et le tailoring. Donc, du coup, c'est le contraire. Moi, je suis allée chercher dans les vestes d'hommes ce qui pouvait plaire aux femmes et non pas dans des choses très galbées, très coupées, avec des poitrines offertes ou des hanches formées. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Non, non, si, si, si. Voilà. Donc, en effet, c'était un peu un rejet des propositions de l'époque. Ça, ça te vient d'où ? Est-ce que, enfin, si on remonte dans ton histoire, pourquoi c'est important pour toi ? Parce que je sens que c'est plus que juste un truc créatif du moment. C'est un truc important pour toi qui a été là longtemps dans ta vie. Donc, ça vient de quoi, en fait ? Peut-être. Parce que moi, je suis métissée. Je suis de père vietnamien et de mère française. Et donc, déjà, je trouvais très important d'exprimer sa différence et de faire de sa différence une force. Et ensuite, forcément, avec ce côté métissé asiatique, les gens avaient tendance à me voir comme quelqu'un peut-être doux, fragile, comme ça, à ce que, en fait, je pense que je n'étais pas du tout. Et donc, je voulais justement montrer comment on peut, en tant que femme, être sensible, mais forte en même temps et que la force des femmes, comment dire, elle existe. Et je voulais l'exprimer, en fait, et que ce n'était pas, en fait, ce n'est pas la même force que la force des hommes. C'est une autre force. Et donc, je voulais exprimer ça. Donc, en effet, c'est assez personnel. C'est pour ça que je disais au début que j'aurais pu l'exprimer à travers des mots en écrivant. Et en fait, là, je l'ai exprimé à travers la mode. Mais c'était des choses que j'avais envie de dire personnellement. C'est ce que tu avais déjà envie de dire, même via l'écrit. Tu aurais eu envie de dire ça, en fait, si tu avais écrit un livre. Ça aurait été que, je reformule avec mes mots, tu me dis si c'est ça. Tu peux assumer ta différence, que tu peux être une femme forte et en même temps élégante, que tu n'es pas obligée d'en gros rentrer dans une case et qu'une seule. C'est dans ce sens-là ? Oui. Et d'arriver à s'exprimer soi-même. Alors ça, c'est une chose que je dis beaucoup. peut-être on en parlerait après, mais par exemple, je travaille photographiquement sur un portfolio de femmes où les femmes disent un peu ce que ça leur apporte aussi et j'essaie d'exprimer ça. Et donc, ça, c'est venu parce que dans mes boutiques, j'ai des femmes qui viennent souvent me voir quand je vais dans les boutiques et qui me disent ce que ça leur a apporté dans leur vie. Et ça me fait très, très plaisir. Tu as un exemple à raconter qui t'a beaucoup touché ? Une femme comme ça qui te revient ? Ah oui, oui. Ou une femme, quelquefois, une femme scientifique qui travaille, par exemple, dans le nucléaire et qui a à faire des conférences face à, comment dire, un public d'hommes et qui arrive habillée avec mes vêtements et elle aime bien être assez féminine. Donc, elle aime bien le cuir et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je dis, c'est quand même assez courageux d'aller devant un public d'hommes très, très sérieux sur des métiers comme ça qui sont sérieux et d'arriver avec sa féminité et sa puissance en même temps. Bien entendu, avec tout le sérieux de ce qu'elle a à dire. Et donc, elle venait et en général, elle me disait que ça les... Dans leur construction de vie, mes vêtements les ont accompagnés, en fait. Et ça, ça te fait quoi quand tu as une femme qui te dit ça ? J'adore, j'adore parce que pour moi, c'est la plus grande satisfaction parce que ça justifie mon travail. En fait, du coup, j'ai d'autant plus envie de continuer à faire ce travail et à leur donner des propositions qui leur donnent cette confiance en elles. Mais je parle bien de les exprimer elles-mêmes, bien entendu. C'est la grosse différence. Ce n'est pas comme un mannequin dans un défilé qui va juste porter les vêtements et exprimer la collection. Elle qui exprime qui elle est. Voilà. Ça te met les yeux qui brillent quand on parle. j'adore, j'adore ça. Tu ressens quoi quand on parle ? Je pense que c'est vraiment ma plus grande récompense. C'est ce qui me donne envie de continuer à travailler et à faire ce métier. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ça ne serait pas finalement... J'essaie de comprendre est-ce que pour toi, il y a des personnes qui ont du mal à percer dans la mode potentiellement parce qu'elles sont uniquement sur la technique du vêtement et qu'il manque un message ou une mission ou un projet derrière le vêtement ? Ah oui, ça je pense que quand même... Enfin, pour réussir dans la mode, il faut en plus de la technique, il faut avoir autre chose. Un truc à dire. Oui, oui. Après, on peut aussi travailler dans la mode, dans des équipes, etc. Et de ne pas avoir besoin d'avoir mis un message. Oui, dans ce cas-là, tu te concentres sur la technique. Et à ce moment-là, vous faites partie d'une équipe et vous travaillez avec quelqu'un qui dirige une équipe, etc. et qui va donner le message. Mais sinon, c'est vrai que quelquefois, on m'a demandé quelquefois d'être, par exemple, directrice de jury dans des écoles de mode et c'était un peu compliqué pour moi en général. Je me disais, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour faire ça parce que je n'ai pas fait d'école de mode. mais il me disait, et comment faire pour réussir ? Justement, alors moi, je ne peux donner que mon parcours et chacun est différent. Je dirais, ne pas se comparer aux autres, d'avoir, en plus de la technique, avoir quelque chose à dire, un message qui t'importe parce que sinon, le métier est trop difficile. le métier est vraiment, c'est un métier d'engagement personnel, comment dire, très fort. Si on n'a pas ce gros désir, je pense qu'on peut… On abandonne. On abandonnerait parce que ça demande beaucoup plus d'engagement que juste faire un métier comme on fait n'importe quel métier. J'ai une image du milieu de la mode qui est assez dure. Alors, encore une fois, image qui est construite sur pas grand-chose parce que, comme je t'ai dit, j'ai peu d'expérience. Mais ça m'intéresse d'avoir ta vision. J'ai une image d'un environnement très, très compétitif, dur. C'est comment d'évoluer pendant des années dans cette industrie-là, dans ce milieu-là ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées qui t'ont déçu ? Encore une fois, j'ouvre une grande cage, je ne sais pas où tu vas aller. Là, je pense à un truc qui n'a rien à voir. Par exemple, j'avais fait une interview avec le fondateur de Parrot qui me racontait que Parrot, c'est des enceintes, des drones, etc. Et il me racontait à quel point la compétition avec la Chine sur les drones, en gros, qu'ils ne jouaient pas avec les mêmes règles légales parce que ce n'est pas du tout les mêmes règles qui pouvaient être appliquées. Et tu sentais que ça avait vraiment été une découverte et une découverte très dure pour lui de se rendre compte qu'il faisait la compétition avec quelqu'un mais qu'il n'avait pas les mêmes règles du jeu. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça dans ton parcours dans la mode qui ont été vraiment dures pour toi liées à l'industrie ? Oui, oui. En effet, quand je disais pourquoi le métier était dur, c'est que c'est en effet un métier de pression intense et très compétitif. Et moi, quand j'ai commencé, comme je l'ai dit, j'étais quand même assez jeune. Heureusement, il y a eu quelques années où je n'avais absolument pas conscience de ça. Donc, je faisais juste mon petit parcours comme ça de manière artisanale. Et après, en effet, ça a progressé parce que les gens m'ont beaucoup découvert. Ils m'ont demandé beaucoup plus de choses. Je commençais à faire des défilés et je suis rentrée dans cet univers de compétition que je n'avais pas totalement vue au départ. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas du tout facile à vivre, surtout pour quelqu'un d'assez sensible. T'as une anecdote qui a été dur pour toi à l'époque ? C'est toujours difficile. La compétition, les critiques. C'est bien d'avoir de la presse, mais bon, quelquefois, il y a des bonnes critiques, quelquefois, il y a des mauvaises critiques. C'est assez difficile de ne pas forcément les prendre à cœur personnellement. En fait, il faudrait se détacher. Mais ça, c'est pareil, comme quelqu'un qui fait un film. Comme toute création. Voilà. Il faut arriver à relativiser ce qui... Ça met des années comme ça, à savoir relativiser, à ne pas prendre les choses trop à cœur. Le fait d'être un peu David contre Goliath, être un groupe indépendant face à des empires de plusieurs milliards, c'est quoi la manière de retourner ça en force ? Il faut trouver du coup sa manière à soi avec des moyens qui sont moindres que les gros empires. Donc du coup, ça peut être toujours de rester sur sa différence en collection qui fait qu'on trouve ça chez moi et on ne trouve pas ça chez d'autres. Chercher d'autres moyens de communiquer puisqu'on n'a pas les mêmes moyens de communication. Donc chercher des moyens aussi différents. t'as un exemple de choses que t'as fait que les grands groupes ne faisaient pas et qui t'a permis de faire un saut dans ton parcours entrepreneurial ? Par exemple, si on reparle de ce portfolio de femmes, c'est une manière en effet de partager des choses avec d'autres femmes et en même temps, c'est une manière de communiquer et on parle aussi de mon travail. Elle parle d'elle-même et moi, je parle aussi de mon travail et du coup, c'est une communication assez intime et qui n'est pas dans l'apparat, dans les sbroufs. C'est un autre mode de communication, je trouve, qui me ressemble plus. Par exemple, en effet, si ça se situe sur les réseaux sociaux, si on parle des réseaux sociaux, qu'il y ait un mode de communication qui est arrivé pour lequel, au départ, moi, je n'étais pas forcément préparée parce que être que sur des influenceurs ou un mode de communication qui, pour moi, me paraissait trop léger ou trop superficiel ou ça ne me ressemblait pas. Donc, en effet, il a fallu que je cherche quelle était, moi, ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux et qui ne soit pas juste comme c'est fait actuellement. Vous voyez tous les clichés de communication de réseaux sociaux qui, quelquefois, ne ressemblent pas du tout. Donc, ça, c'est un exemple un peu typique de recherche personnelle qui est de trouver mon mode de communication à moi. Non, c'est trop bien et ça revient sur la notion de passer un message que c'est, du coup, via le fait de mettre en avant des femmes, de ce que je comprends qui sont impactantes dans différents univers, le sport, l'art, etc. Et ça devient... Enfin, voilà, je reviens sur cette notion de message et d'un truc à dire qui, j'ai l'impression, pour toi, une vraie manière de te développer. C'est quoi son processus créatif ? Dans le sens, est-ce que... Je te donne des idées, tu me dis comment ça marche pour toi, est-ce que tu t'écris, est-ce que tu t'es plus... T'as des idées plutôt en en parlant et tu rassembles des personnes de ton équipe et tu parles beaucoup, est-ce que tu médites, est-ce que tu vas en forêt, est-ce que t'as des post-it, c'est comment le processus créatif pour arriver à avoir une idée comme ça ? Comment ça se passe ? Bon, alors, ça peut être un peu des écrits avec des attitudes ou des choses comme ça. Après, un gros démarrage, c'est quand même la recherche des matières dans le sens où, inconsciemment parlant, quand tu cherches des matières ou que tu découvres des matières et que tu vas vers certaines matières, c'est que déjà en tête, ton cerveau a déjà... Une idée pas forcément encore figée. Mais bon, quand tu vas vers des matières qui sont plus compactes ou des matières qui sont plus fortes ou des matières qui sont plus fluides ou des couleurs plus neutres ou des couleurs plus vives, en fait, c'est que quelque part, déjà, tu as déjà envie d'exprimer quelque chose. après, souvent, je parle aussi avec mon équipe. Après, ce sont des mots. Et puis après, aussi, quand même, il y a aussi le dessin parce qu'il y a des choses qui viennent quand même qu'avec le geste et avec le dessin. Après, c'est aussi des réflexions d'évolution qui est j'ai fait ça, mais j'aimerais bien que ça devienne comme ça, en fait, de partir de choses que j'ai déjà fait, de les faire évoluer parce que c'est bien aussi de garder ses racines et de les faire progresser, en fait, de ne pas forcément de... En fait, je disais que je ne fais pas forcément des révolutions, mais des évolutions, c'est-à-dire de... Tu prends le style un peu comme Porsche qui... Ça reste une Porsche et elle évolue. Elle évolue, elle évolue comme ça. Ça, c'est assez bien. Enfin, en tout cas, pas casser tout ce que tu as fait avant ou rejeter tout ce que tu as fait avant. mais au contraire, se dire, ah, c'était bien comme ça, mais maintenant, j'aimerais bien amener quelque chose d'autre. Donc, c'est comme ça, c'est comme des strates qui se rajoutent supplémentaires. Puis après, en effet, sur ces femmes-là, quand je pense à elles et que je dis, ça peut être aussi des réactions comme la vie est en train de se passer en ce moment et qu'évidemment, là, par exemple, c'est vrai dans une période qui est quand même pas facile mondialement, donc qui est assez anxiogène pour la plupart des gens. Donc, tu as envie justement de leur amener des choses qui quand même les protègent. On n'est pas vraiment sur des choses où on va être que dans la légèreté, dans le ludique par rapport à l'époque actuelle. donc, on va plutôt amener des choses dans lesquelles on se sent bien, qui donnent confiance, qui permettent d'affronter la vie. Donc, ça peut être des réflexions qui peuvent paraître un peu intellectuelles comme ça, nous, on se dit quel rapport avec le vêtement. Mais c'est sûr, je pense qu'on a tous vécu, on a tous un vêtement, en fonction des vêtements que tu portes, tu ne te sens pas pareil en jogging, en jean, que ça influence énormément comment on se sent. oui. Trop bien. Une question que je voulais te poser parce qu'en grossissant, un autre challenge qui est intéressant parce que là, tu as créé une vraie marque. Au début, tu fais tout toi-même et ta marque, elle se développe, tu te mets à déléguer des choses. Comment tu fais pour t'assurer que l'essence de ta marque, elle soit conservée tout en donnant de l'espace créatif à d'autres personnes ? En fait, ce n'est pas facile. En effet, c'est plus facile quand tu es plus petit parce que tu es... Tu es partout. Tu es partout. Et après, quand tu grandis, en effet, tu dois du coup avoir des gens qui chapotent, les équipes et qui doivent être le relais. Ça marche quelquefois, ça ne marche pas toujours selon la compétence de cette personne qui va être le relais. Tu dois du coup avoir des gens privilégiés avec qui tu parles et qui sont là un peu pour transmettre ce que toi, tu n'as plus le temps de transmettre personnellement. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, il faut quand même que j'aille aussi personnellement les voir parce qu'ils aiment bien, que ça fait du bien aux équipes aussi quand je vais les voir, aussi bien les équipes de commerciaux ou les équipes en boutique. Le stylisme, c'est plus facile parce qu'ils sont toujours avec moi. L'équipe de communication, ils sont beaucoup avec moi aussi. On se voit en fait comme on est au même endroit donc on se voit pour ainsi dire tous les jours. Donc là, le lien, il est très proche. Mais voilà, c'est vrai que quand les équipes deviennent plus grosses, en fait, ce n'est pas forcément en effet facile à gérer, de garder bien, bien le contact avec les gens qui travaillent avec toi parce qu'en effet, ils en ont besoin en fait. Le danger, quelquefois, quand on grandit, c'est de perdre ce contact en fait et de tellement déléguer au relais qu'on perd le contact avec, on va dire, presque la base, les gens qui travaillent, même à des petits postes pour toi. et si les relais sont bons, ça va, mais si les relais sont moins bons, là, quelquefois, il peut y avoir des échecs ou des clashs, etc. Et quelquefois, on ne se rend pas forcément compte tout de suite. C'est sûr, c'est tellement important l'ADN de l'entreprise qu'elle soit forte et qu'elle soit gardée, conservée. De manière plus large, peut-être, comment tu te développes personnellement ? Comment tu grandis ? Oui, je lis des, je lis pas, enfin, je lisais parce que j'en ai lu tellement, maintenant, j'ai tellement besoin de les lire, beaucoup de livres sur, justement, les créateurs comme ça, par exemple. Une anecdote, c'est que, justement, quelque chose qui m'a beaucoup débloquée, c'était, j'étais allée voir une exposition sur Yves Saint-Laurent au début, au tout début, vraiment, quand j'avais cette boutique atelier, j'avais trouvé, bien sûr, merveilleux. Le travail de M. Saint-Laurent, c'est quelque chose qui a été un déclencheur pour moi, c'est un exemple, une inspiration, enfin, c'est vraiment... Qu'est-ce que t'as trouvé chez lui ? Justement, ce mélange, justement, féminin, masculin, la réinterprétation de grands classiques et en même temps, une grande fantaisie, une grande différence et une grande élégance. En fait, beaucoup de qualité, beaucoup d'élégance. Ça a débloqué quoi chez toi ? Tu disais, ça t'a débloqué ? De me dire, ah oui, comment dire, j'avais encore plus de désir de le faire en voyant... C'est une forme de permission, vas-y quoi. Voilà, exactement. Et même, je n'avais pas fait d'école de mode, donc je ne pensais pas savoir dessiner. Et j'avais vu cette exposition et je me disais, oh, ils sont trop jolis, ces dessins, c'est magnifique, etc. J'ai dit, bon, je vais essayer. Alors, ce qu'il fallait quand même à un moment donné, hors les mots, pour te parler aux modélistes, c'était quand même mieux avec des dessins. Et comme je n'avais pas appris, alors j'ai commencé à dessiner sur des tout petits formats, on va dire des miniatures. Et au fur et à mesure, mes miniatures grandissaient au fur et à mesure que je prenais confiance en moi dans le dessin. Et donc, ça, c'est une espèce comme ça de petit miracle parce que, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir appris peut-être à dessiner pour savoir dessiner. C'est incroyable. En fait, on l'a en fait en soi, le sens des proportions, il vient avec le geste. Donc, du coup, c'était un petit miracle. Et en fait, c'était cette exposition de M. Saint-Laurent qui m'a déclenché cette autorisation que je me suis donnée de me dire je n'ai pas appris à dessiner, mais je vais le faire quand même. et voilà, et plein de choses comme ça. C'est pour moi un plus gros exemple de réussite en termes de création de mode. Trop bien. Dans les femmes que tout le monde pourrait connaître, il y a qui qui t'a marqué ? Là, j'en ai noté quelques-unes que plein de gens peuvent connaître. Monica Bellucci, Charlize Theron, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Carla Bruni, Brigitte Macron, il y en a d'autres. Dans ces femmes-là, d'ailleurs, c'est qui qui t'a le plus marqué ou ça t'a, je ne sais pas, touché de les habiller ? Alors déjà, j'ai parlé il y a très très longtemps de Miles Davis. Oui, c'était quand même très marquant et puis c'était, ça a été une base quand même. Et à la même époque, j'ai habillé Bachoum aussi. Donc, c'est drôle parce que ce sont des hommes mais en fait, j'avais des collections qui étaient androgynes donc il s'est retrouvé. C'est assez drôle de penser à ça quand on parle beaucoup de mode actuellement qui est no gender en fait. Alors que là, je parle d'une époque qui est quand même assez ancienne où ces termes n'existaient pas. Plusieurs, je ne sais pas, quand j'ai commencé le portfolio de femmes, j'ai commencé avec Karen Anne qui est une chanteuse parce que elle connaissait extrêmement bien mes vêtements et ça lui allait parfaitement parce qu'elle avait ce côté arty et libre en même temps. Brigitte Macron, elle connaît mes vêtements aussi depuis longtemps puisqu'en fait, elle s'était mariée en Barbara Bui il y a donc un certain temps et ça correspond bien aussi à ce besoin qu'elle a d'élégance tout en gardant sa personnalité à elle sans rentrer dans un schéma non plus trop étouffant pour le rôle et la fonction qu'elle a. Elle sait déjà très bien ce qu'elle veut. c'est une relation comment dire assez naturelle et assez professionnelle de respect mutuel. Après, parler d'autres gens comme par exemple Monica Bellucci elle sait quelquefois des rencontres qui sont plus étonnantes comment dire et quelquefois du coup j'adore ses découvertes parce qu'elle a porté une combinaison en cuir et c'est vrai que quelque chose au départ je n'aurais pas obligatoirement pensé pour elle et elle était sublime dedans donc quelquefois ça peut être des surprises comme ça parce que quand on habille des femmes comme ça on leur envoie des vêtements puis après c'est elles qui choisissent ce qu'elles ont envie de porter etc. D'accord elles ne sont pas forcément créées spécifiquement pour elles Non quelquefois c'est dans la collection et elles choisissent dans la collection Ok Donc tu leur envoies plusieurs vêtements que tu penses peuvent leur plaire et elles choisissent Voilà Julia Roberts à l'époque elle aimait les choses très Pepsi avec beaucoup de couleurs etc. C'était étonnant parce que je n'avais pas forcément pensé que c'était ça qu'elle aimait elle avait pris une veste qui était très mélangée avec des rouges vifs enfin des choses fortes autant couleurs qu'il peut y avoir d'autres comme ça là dernièrement j'ai adoré on vient de faire des photos avec Sylvie Testu et donc avec un un smoking blanc et j'ai adoré la personnalité la liberté d'attitude de cette actrice qui pareil aussi est très naturelle spontanée et du coup ça va bien avec mes vêtements où il y a ce mélange d'un peu élégance c'est rock attitude et je me pose la question quand une personnalité porte un vêtement alors déjà juste que je sache est-ce que si par exemple moi je vois Julie Roberts et je suis une femme et j'adore sa tenue est-ce que j'ai la possibilité d'avoir la même ou est-ce que c'est un modèle unique et je ne peux pas il y a certaines marques où ça peut être des modèles uniques dans mon cas moi non ce sont des modèles qui sont en collection que tu peux même trouver en boutique après s'il se trouve que par exemple c'est des modèles plus anciens bon tu ne vas pas les retrouver en boutique mais tu peux les trouver en boutique oui bien sûr et je ne me rends pas compte à quel point par exemple tu vois j'étais là je suis en train de faire un projet d'écriture de livres et j'étais étonné de savoir que parfois certaines interventions dans des gros médias se traduisaient par très peu d'augmentation des ventes de livres là où d'autres médias peut-être plus petits des fois étaient plus générateurs de ventes de livres quand une personnalité porte un de tes vêtements à quel point ça se traduit immédiatement en augmentation de commande enfin j'arrive pas j'aimerais imaginer j'aimerais comprendre ce que ça représente en quantitatif je ne me rendrais pas compte est-ce que tu le vois est-ce que c'est mais on voit l'impact et alors un truc qui est par vous bizarre ou pas bizarre enfin pour les gens qui travaillent chez moi ils trouvent ça tout à fait normal et pas bizarre mais pour moi c'est un peu une découverte c'est qu'en fait à chaque fois que je porte des vêtements et en fait qu'on les poste sur Instagram ah t'as des commandes oui 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 comment dire disent ouais on veut bien la veste qu'a porté Barbara etc etc et peut-être parce que on est suivi par les gens qui 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 nous suivent depuis longtemps et qui aime ton message et ta marque et donc du coup elle se projette sur ça et ça c'est plutôt bien parce que comme moi en fait je suis plutôt pas grande je suis enfin je suis une personne normale je suis pas un mannequin d'un mètre 78 comment dire flamboyant comme ça donc elles peuvent se projeter surtout oui oui elle voit qu'elle a aussi porté ça sans être obligatoirement dans une projection de femme très loin d'elle quoi d'ailleurs t'en penses quoi toi c'est quoi ta vision je vois qu'il y a de plus en plus de marques qui font appel à des mannequins qui sont moins on va dire les clichés peut-être de de beauté d'il y a 5-10 ans c'est-à-dire que tu vas avoir des femmes avec plus en surpoids ou encore une fois j'y connais rien j'ai peur de dire des bêtises mais en tout cas je vois une évolution dans les mannequins toi t'en penses quoi de ça c'est quoi ta vision sur ça en fait moi déjà quand je faisais des défilés j'avais toujours envie qu'il y ait des femmes de toutes origines donc il y avait des asiatiques il y avait des blacks il y avait des orientales il y avait des brésiliennes il y avait des filles d'Europe de l'Est aussi enfin tout était mélangé à une époque où je ne sais pas pourquoi il y avait beaucoup de très occidentales blondes voilà moi j'aimais toujours ça beaucoup de mélanger les femmes c'était justement c'était un peu un exemple sur monsieur Saint Laurent qui lui bien avant tout le monde avait montré des modèles de toutes origines ce qui quand même était quand même pas mal quand on pense à l'époque alors que dans les années 90 2000 on ne peut pas dire que les gens ont montré dans les défilés beaucoup de mannequins d'origine diverse alors maintenant peut-être un peu plus et encore en ce moment on montre pas mal aussi des anciens mannequins qui sont plus âgés ça j'aime bien parce qu'il y a un côté de vraie femme ça me plaît donc c'est quoi que c'est 40 ans oui bon alors souvent ce sont des anciens mannequins qui ont été des super mannequins quand même magnifiques et qui en effet ont une manière de vieillir qui est quand même assez 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 jolie quoi et donc des mannequins plus âgés ou peut-être des égéries qui sont des gens qui quelquefois peuvent être des grandes artistes j'en ai vu aussi et puis en effet il y a aussi donc maintenant sur le côté des femmes plus rondes comment dire très fortes etc ça c'est bien aussi sauf quand ça devient un peu je trouve un peu truqué comme dans là actuellement dans beaucoup de défilés américains où c'est un peu systématique quand c'est vraiment ressenti que ça fait partie même de ton presque ton processus de création que là il y a un discours c'est bien quand c'est juste une recette comme ça je trouve que ça perd ça perd de sa valeur c'est pour ça chacun aussi peut montrer les choses de la manière qui te ressemble donc moi par exemple j'aime mieux parler de toutes les différences d'origine oui c'est ton histoire c'est mon histoire donc c'est un peu c'est cohérent pour moi de le faire en plus quand c'est sur un travail photographique je trouve que c'est beaucoup tu arrives à exprimer beaucoup plus ce genre de choses parce que tu es plus proche des gens je trouve que quand c'est sur des travaux comme des défilés qui déjà les défilés ont un côté un peu quand même très rigide robot ratif avec un peu des clones en fait comme des armées comme ça qui marchent c'est un peu pour ça que maintenant j'aime bien faire ce travail photographique parce que on est plus proche de l'humain on est plus proche des personnes et du coup par exemple en effet j'ai photographié une actrice qui était black et ronde et elle était absolument magnifique dans le manteau blanc mais c'est simplement parce que et je l'aime comme personne et j'aime ce qu'elle dégage enfin du coup c'est pas la faire défiler dans un défilé de mode à travers 25 mannequins quoi voilà oui il y avait quelque chose d'unique pour elle que vous aviez envie de créer ensemble tiens je vais te laisser piocher c'est des questions donc t'as en pioche 3 et après tu pourras répondre aux questions donc on va essayer de faire hop allez c'est parti sur quoi t'es tombé qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups oui il est raté de langage quand à un moment donné les gens bafouillent et puis qu'il sort un autre mot au lieu de dire ça te fait rire oui oui ça c'est un truc oui parce qu'il y a un effet de surprise et c'est l'effet de surprise en fait qui me fait rire je pense je comprends bien parce que ma femme je sais que si je fais une erreur de langage je suis sûr qu'elle va se marrer donc elle m'a elle m'a entraîné à être à l'aise avec mes erreurs parce qu'elle se marre à chaque fois voilà c'est ça la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre ça ne me vient pas à une chose dramatique bien qu'il y a du certain en avoir mais en fait l'esprit se régénère et a tendance à oublier ce qui est négatif ou trop négatif alors je disais une décision par exemple difficile dernièrement que j'ai dû prendre c'est que j'avais fait une collection d'hommes que je trouvais super et il n'y avait pas assez de distribution et donc du coup on a pas pu on a dû arrêter temporairement cette collection oh mais j'aimerais beaucoup la reprendre mais pour la reprendre il faudra qu'en amont j'ai pris qu'on ait déjà construit la distribution commerciale etc. de manière à ce que elle arrive avec une prise en main beaucoup plus efficace pour être vendue livrée etc. mais je continue à habiller pas mal d'hommes dans mes portfolios qui sont de femmes et d'hommes avec cette collection qui est toujours aussi belle pour les hommes alors que ça fait ça fait peut-être je dirais deux saisons et demi que je l'ai faite et donc c'est voilà c'est un regret et j'attends le moment où on pourra la recommencer et dans des meilleures conditions ok très bien quel est le meilleur conseil que vous n'ayez jamais reçu justement peut-être quand j'étais assez jeune comme ça et que je commençais cette aventure je l'ai commencé avec la personne qui était mon compagnon à l'époque et qui est devenu le PDG de l'entreprise et en fait il a été le premier à croire en moi en fait et à me dire vas-y c'est super il m'a accompagné dans cette aventure et c'est avec lui qu'on a commencé cette aventure donc c'est c'est pas oui c'est un conseil c'était vas-y allez on y va bon donc en fait c'est pas vraiment un conseil mais c'était c'est important alors c'est vrai j'ai été accompagné quand même par des gens qui 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 m'ont aidé dans cette prise en main de 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 ma vie mes parents par exemple au départ pour eux ils étaient complètement dubitatifs sur ça puisque comme j'avais commencé des études un peu intellectuelles donc ça leur semblait très superficiel et en tout cas pas du tout une bonne manière de 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 gagner sa vie quoi et t'en as souffert de ça non 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 après ils étaient pas non plus directifs ils étaient juste dubitatifs donc mais tu voulais leur prouver qu'ils avaient tort tu le vivais comment non mais par exemple en effet dernièrement j'ai reçu la légion d'honneur pour mon travail et puis voilà et mes deux parents sont décédés et c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils voient ça parce qu'ils auraient quand même été très très heureux et du coup ils se seraient rendus compte qu'en effet cette décision de faire de faire ce métier était était un bon choix ils ont été vivants pour des moments importants de ton parcours oui 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 ils sont ils ont ils ont été ils ont eu le temps d'être là quand je faisais mes défilés et ils étaient déjà ils étaient déjà fiers en fait donc c'était déjà passé le truc dubitatif quand ça a commencé à grandir et qu'il y a eu cette reconnaissance en fait ils ont lâché leurs doutes et ils se sont rendus compte que ah oui bon d'accord tu avais raison ils l'ont exprimé comment ? par les mots c'est leur regard t'as vu comment qu'ils étaient fiers ? par les regards l'humour pas tant que ça parce que mais après sur le tard si mon père m'a dit qu'il était très fier ou bien voilà quand parce que mon père après est retourné un certain temps vivre au Vietnam et après il y avait quelquefois des émissions de télévision sur France 5 monde qui passaient au Vietnam et qui donc étaient les interviews de moi avec le défilé etc il était totalement fier d'autant plus dans le contexte au Vietnam quoi en fait il y a une espèce d'internationalisation de la chose donc il faisait quoi ? il montrait l'émission à tous ses amis ? oui oui je pense oui il m'a pas dit mais je pourrais c'est dire sûr voilà t'as fait toi des choses au Vietnam ? non j'ai pas fait encore mais ça serait peut-être bien à un moment donné que je fasse quelque chose parce que je pense qu'il y a des Vietnamiens qui connaissent mon travail et qui peuvent être un peu fiers en tant que Vietnamiens donc c'est pourquoi pas pourquoi pas voilà comment ta fille quel rôle elle a eu ta fille dans ta vie en effet de toute façon quand elle est arrivée dans ma vie comment dire elle avait un rôle en effet de stabilisateur parce que comment dire elle a été extrêmement désirée c'est voilà c'est je pense la chose quand même la plus importante la chose c'est pas le mot la plus importante pour moi dans ma vie c'est un point d'ancrage de à côté de mon métier qui prend beaucoup de place qui prend beaucoup de place voilà donc c'est mon métier prend tellement de place qu'il pourrait trop manger beaucoup de la place qu'il devrait garder pour moi même si je si je peux dire les choses comme ça donc je dois garder aussi une place pour elle donc ça permet d'équilibrer quand même un peu les choses et de pas mettre tout que dans mon que dans mon métier voilà des petites questions des petites questions rapides et réponses rapides du coup un mauvais conseil selon toi qu'on donne aux entrepreneurs que t'entends des fois et toi t'es pas vraiment d'accord de correspondre au marché qui marche par exemple non c'est super parce que c'est pas forcément bon pour 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 soi sauf s'il se trouve que ce marché qui marche il est en train d'exploser et que non mais qu'il vous ressemble totalement dans ces cas là pourquoi pas mais c'est pas une recette quoi parce que sinon on va dire c'est ça qui marche alors je vais faire ça mais si ça ne vous ressemble pas ça va pas marcher en fait c'est super intéressant et tu parlais des réseaux sociaux je trouve que c'est vraiment le la mécanique tu la vois vraiment fort des trucs qui marchent et tout le monde le copie et ça boucle comme ça et je pense que ça limite ton ta carrière d'être tout le temps entre guillemets en deuxième ronde à copier ce que les autres font je pense que ça marche pour celui qui a trouvé la chose mais pour les suiveurs en fait ça marche pas forcément quelle est la croyance que toi t'as que pas tout le monde partage c'est très judéo-chrétien non non vas-y ne fais pas aux autres tu ne voudrais pas qu'on te fasse donc c'est c'est une croyance que tu as c'est mais voilà on parle de croyance oui bien sûr voilà donc c'est vrai que parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui font le contraire de ce que je dis qui du coup le contraire serait donc de de faire aux autres parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur fasse ok c'est à dire la plupart du temps du mal c'est à dire on n'existe pas forcément dans l'agression en fait normalement quand on on existe on a on a beaucoup moins besoin d'agresser on n'a pas besoin d'agresser et d'ailleurs c'est souvent souvent quand on est agressif souvent ça dit quelque chose sur là où on est et comment on se sent complètement ça c'est clair un truc que t'as appris récemment alors quand je dis récemment ça peut être cette année c'est pas forcément dans les derniers jours un truc que t'as appris récemment qui t'aide ou que tu trouves utile ou fascinant peu importe dans le je dirais dans le travail c'est de pas trop tarder à faire les choses en fait en fait pas trop repousser les échéances en fait comme j'ai beaucoup de de demandes de rendus diverses c'est ce que j'expliquais comme je suis sur on va dire la collection que je suis en train de créer mais la collection que je viens de créer et et la collection qui est en boutique donc ça fait presque sur trois collections en même temps au début j'avais quand même beaucoup de mal à gérer ce partage dans ma tête et en fait je le je me pose moins de questions maintenant et du coup je réponds un peu aux questions qui me sont posées assez rapidement je laisse pas trop trop traîner parce qu'en fait quand je laisse trop traîner ça prend plus en plus de place les choses ça prend trop de place et puis moi j'ai perdu le fil en fait donc là tu te dis allez on va plus vite quoi oui donc c'est un peu un challenge parce que faut du coup être dans cette dynamique donc c'est un peu comme quand on fait du sport où on fait c'est il y a un rythme un rythme à prendre voilà ça c'est plus un petit truc une petite technique de travail c'était quoi sinon comme autre possibilité c'est très bien c'est quoi une des erreurs selon toi un choix que t'as fait où avec du recul il était mauvais dans ton parcours et si t'aimes pas l'idée de refaire le passé imagine que c'est pour quelqu'un qui nous écoute tu vois qu'est-ce qu'il peut apprendre de ça par exemple en effet c'est quand tu travailles et que t'as des gens des commerciaux qui vendent et qui travaillent sur le marketing etc et qui ont tendance à te demander des choses entre guillemets commerciales ou ce que eux ils pensent qui est commercial il faut pas forcément toujours trop les écouter parce que je ne suis pas si sûr qu'ils sachent tant que ça ce qui est commercial en fait ils voient ce qui est commercial potentiellement maintenant mais ils voient pas forcément ce qui va l'être oui voilà exactement ou alors ils vont demander des choses que j'ai déjà fait qui pour eux sont commerciales mais est-ce que c'est commercial de tout le temps les continuer ou est-ce que c'est pas répétitif et que c'est le moment de proposer d'autres choses voilà les commerciaux ont tendance souvent à quand même vendre ce qu'ils ont bien vendu donc ça a marché je veux continuer de le vendre voilà donc il faut arriver à faire la part des choses quand est-ce qu'ils ont raison quand est-ce qu'ils ont pas raison et il faut aussi laisser place à la spontanéité au ressenti et à l'intuition tu vois c'est drôle parce que c'est vraiment un des trucs que je me disais hier à la phase dans laquelle je suis dans ma boîte qui est que je me suis entouré de gens que je trouve brillants sous plein des aspects et c'est ce que je voulais et donc du coup ils ont des avis et des opinions intéressantes et plus construites et en même temps je disais hier à la personne qui m'accompagnait je lui disais je me demande si finalement dans ces 18 derniers mois j'ai pas trop donc c'est en anglais mais j'ai pas trop écrasé mon intuition à vouloir écouter un petit peu les opinions de chacun et au final ce qui nous a amené là c'était beaucoup d'écouter des fois ce que je ressentais même si ça faisait pas sens sur le papier et donc ça me parle énormément de écouter ce que tes équipes ont à dire parce qu'ils voient des choses que tu vois pas mais aussi garder le truc peut-être irrationnel en apparence qui va s'avérer marcher au final si tu pouvais manger au restaurant avec n'importe qui vivant ou décédé et tu peux passer un temps au restaurant avec lui ou avec elle tu mangerais avec qui c'est idiot de dire ça parce que c'est pas du tout c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de connu oui c'est très bien on a des gens qui nous ont dit ma mère c'est ce que j'allais dire en fait si ma mère pouvait revivre et que je puisse passer un moment au restaurant oui j'adorerais parce qu'elle est partie trop tôt trop jeune et et j'adorais ma mère trop bien c'est super beau si tu pouvais dernière question et de la manière que tu veux dans la forme si tu pouvais passer un message à plein de jeunes femmes dans le monde t'aimerais leur dire quoi t'aimerais qu'elles réalisent quoi pas moi je t'aime aime toi parfait trop bien merci Barbara merci je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime